Salut à tous et salut à toutes, soyez les bienvenus sur ma chaîne, c'est YouGo05. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo découverte d'un jeu de baston indépendant développé par Aon Games, Omen of Sorrow. Alors Omen of Sorrow est un jeu de baston au chara-design un petit peu folklorique, je dirais un peu proche d'un Castlevania on va dire, avec des personnages un peu vampiriques, un peu... voilà, donc voici le menu principal du jeu avec le mode combat, le mode entraînement, la galerie, tout ça, donc vous le voyez, donc le mode arcade, le mode combat c'est pour livrer des combats contre l'IA ou contre un autre joueur, le mode entraînement c'est pour s'entraîner, le mode en ligne c'est pour livrer des combats en ligne, alors on va passer en mode combat, je prends, je choisis donc soit en ligne, soit versus, soit arcade, soit... voilà, soit survie, donc voilà les 4 modes de jeu disponibles, donc je vais passer l'histoire, je vais pas faire l'histoire, je vais passer plutôt sur un mode arcade, donc voilà, arcade, alors je fais le commentaire en différé, mais vous ne verrez pas tout le mode arcade, puisque de toute façon, il faudrait que je tienne le commentaire pendant une demi-heure, et ça je peux pas, je peux pas tenir un commentaire pendant une demi-heure sans tomber dans la répétition, dans le... alors comme vous le voyez, il y a pas mal de temps de chargement, avec ça ce que j'ai vu, c'est qu'il y a pas mal de chargement, c'est... ils sont assez nombreux, assez redondants, et c'est assez chiant, voilà. Voilà donc le roster du jeu, donc avec 9 personnages disponibles, de plus 2 cachés, ce qui porte à 11 le nombre de personnages total du jeu, c'est peu, ouais, c'est pas grand-chose, donc voilà, je vous les passe un petit peu en revue, donc voilà, c'est des personnages un peu folkloriques, voilà, donc évidemment, moi je vais prendre une fille, évidemment, moi j'aime bien prendre des filles, donc je vais prendre Zafkiel, voilà, allez, on prend Zafkiel, voilà, et encore un temps de chargement, alors je sais pas trop quoi dire, je vous jure que c'est ma première partie, alors puisque je fais le commentaire en différé, je peux pas le prouver, mais je vous jure que c'est ma toute première partie, même si je fais le commentaire en différé, voilà, peut-être biographie du personnage, Zafkiel, blablabla, blablabla, alors il y a un mode histoire dans le jeu, mais j'ai pas encore vu à quoi il ressemblait, espérons qu'il rattrape le coup, parce que je vous dis que ce mode arcade, de ce que j'en ai vu, il est pas terrible, là, voilà, dans le mode arcade, le mode arcade se présente comme ceci, une petite map où on se déplace pour aller jusqu'à l'adversaire suivant, et encore du chargement, petite entrée en scène des personnages, voilà, et Zafkiel versus Quasimodo, c'est parti, alors je sais pas ce que ça veut dire cette formule latine, si ça veut dire quelque chose, et encore du chargement, bon voilà, cette fois c'est parti, donc nous voilà, donc chaque personnage a son décor, comme vous voyez, Quasimodo c'est le sonneur des cloches de Notre-Dame, et bah là on est bien dans un décor avec une cloche, donc c'est parti mon kitty, donc voilà, alors, de ce que j'ai pu comprendre, Obed of Sorrow est un jeu de baston à 4 boutons, donc coup de poing rapide, coup de poing puissant, enfin ils disent coup de poing haut, coup de poing bas, coup de poing pied, coup de poing pied bas, mais pour moi c'est plutôt coup de poing rapide, coup de poing puissant, on a des projections, et on a des coups spéciaux, voilà, comme vous le voyez c'est de la 2D, enfin plutôt de la 2,5D, et les coups spéciaux, bon je les lance un petit peu de manière instinctive, puisque évidemment c'est ma toute première partie, donc j'apprends sur le tas, voilà, je crois que je vais vous montrer à peine 2 ou 3 combats, parce que je vais pas vous montrer tout le mode arcade, parce que sinon ce serait trop long, et puis ce serait trop chiant pour moi au niveau du commentaire, alors là, le coup de poing pied, je vous ferai peut-être des combats en ligne après, mais quand j'aurai appris un peu plus sur, là il fait un crush pat, il fait encore un crush pat, il m'énerve le sonneur là, je vais lui sonner les cloches, vous pouvez le voir, allez hop, donc coup de poing pied, coup de poing glissé, voilà, donc là le crush pat de Zafiel, c'est un coup de poing glissé, voilà, donc là j'apprends après à lancer ce coup spécial là, les personnages sont pas très résistants, les combats sont assez courts, voilà, down, ça y est, il est vaincu, petite pause de victoire, et on passe au round suivant, fight, on y va, ah il me fait un crush pat, alors donc au niveau de l'arsenal de coups, comme je vous le disais, les personnages ont un coup, des coups normaux, des coups directionnels, des coups spéciaux, et des, et une super attaque, enfin deux super attaques je crois, une super attaque qui vide une moitié de barre de puissance, donc la barre de puissance qui est affichée en jaune, et une attaque ultime qui vide toute la barre, donc les attaques ultimes de ce que j'ai vu sont bien mises en scène, vous allez peut-être en voir, vous allez en voir une, vous inquiétez pas, c'est, 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 c'est un peu de patience, voilà, je vous tease un petit peu, je fais un petit peu de teasing, voilà, le crush pat, voilà, hop, là je lance mon attaque ultime, mais voilà, il est fallen, donc il n'y avait pas assez de santé pour, pour que je puisse déclencher l'animation, donc voilà, Zafki elle reste, et on, le score est calculé, et on continue, et on a encore du chargement, non, voilà, voilà, on se déplace sur la petite mini-map, allez, un peu plus vite quand même, allez, accélère, voilà, on peut accélérer avec la touche croix, donc on accélère le mouvement, et on passe à l'adversaire suivant, voilà, et encore du chargement, je me demande si je ne vais pas couper les temps de chargement en montage, parce que sinon ça, bah non, j'ai oublié de le faire, voilà, j'aurais dû le faire avant d'enregistrer le commentaire, donc je suis obligé de me taper les temps de chargement, et de, et de vous faire attendre, quoi, voilà, de nouveau, entrée en scène des personnages, allez, voilà, donc voilà, Vladislav 3, et, pareil, versus, temps de chargement, et c'est parti, donc attaque, voilà, donc là on va changer de décor, on est plutôt dans un manoir, voilà, donc, mon adversaire, c'est un peu un genre de vampire, alors de ce que j'ai vu aussi, dans le mode arcade, c'est que j'ai pas touché au niveau de difficulté, je suis allé voir après, il est de base au niveau moyen, mais je trouve que les adversaires, qui aiment plus, le rôle de punching ball, qu'autre chose, ils sont, ils sont assez, ils sont assez faciles à vaincre, au même moment de moyen, je m'attendais à ce qu'il soit, un peu plus agressif quand même, mais, voilà, alors hop, on y va, on prend ça, voilà, le petit, voilà, ça c'est une projection, donc la projection se fait d'une simple pression sur R1, je n'ai plus quoi dire, voilà, ça c'est un coup spécial, ça fait un peu penser à Strider Eryu de, de Strider, ou alors Psyloc de, de Dx-Men, qui se rappelle de certains jeux de baston, adaptés de l'univers de Dx-Men, développés par Capcom, allez, bon là, voilà, ça c'est un contre en fait, quand elle déploie ses ailes, c'est un contre, il suffit qu'elle se fasse frapper, pour qu'elle riposte, allez hop, là il attaque, là, mais bon, je fais comme pour mes combats en ligne, mais bon, là c'est contre l'IA, donc c'est pas très, c'est beaucoup moins intéressant, bon je crois que, je crois qu'après ce combat, je vais faire une ellipse, je vais passer directement au, au boss final, à moins que, peut-être que, peut-être que je vous montrerai quand même, la super attaque de mon personnage, et après je crois que je vais faire une ellipse, passer directement au boss de fin, ou alors, arrêtez, arrêtez là, parce que je vais pas faire tout, je vais pas vous montrer tout le mode arcade, je pense que, je pense que ça suffit, vous en avez assez vu, ça fait 5, ça fait 8 minutes presque, que, que la vidéo tourne, que j'enregistre mon commentaire, et que je, et que je, et que j'improvise, voilà, ça, voilà, la super attaque, là vous voyez l'animation, vous voyez, c'est relativement bien mise en scène, c'est relativement bien fichu, là, de ce côté là, voilà, ça c'est la super attaque des personnages, là ils en ont tous une, ils ont aussi une attaque, une super, enfin, une super attaque, qui ne consomme que la moitié de la barre de puissance, celle-là je vous la montre pas, mais bon, on va, je crois qu'on va s'arrêter là finalement, donc, voilà, donc j'espère que vous avez apprécié, cette petite vidéo découverte de Omen of Sorrow, alors après, donc le mode arcade, de ce que je peux dire, y'a rien à la fin, y'a juste les crédits, ensuite, le mode histoire, j'ai pas encore vu à quoi il ressemblait, j'espère qu'il a rattrapé le coup, parce que pour l'instant, ça me paraît un peu petit comme contenu, même si on peut pas trop lui jeter la pierre, on est pas dans un jeu de baston, c'est que le A, comme Tekken, Soul Calibur, voilà, et Omen of Sorrow a l'air de, graphiquement, il se défend bien, je trouve, au niveau du gameplay, faut voir, et faut voir, je suis pas vraiment un expert en analyse, en profondeur des jeux de baston, au niveau du gameplay, faut voir ce qu'il vaut, mais voilà, je pense que, je pense que c'est un jeu assez moyen quand même, même pour un jeu, mais bon, comme je dis, on peut pas trop lui jeter, la pierre vu que c'est un jeu indé, donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo découverte de Omen of Sorrow, ou sur PS4, donc c'est une exclusivité PS4, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, un petit partage, et puis, sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo, et à la prochaine, allez, peace, bye, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada,